Générique Bonjour et bienvenue sur Airsoft Review On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière puisque c'est une review d'un petit carton bien spécial C'est un colis qui m'a été fourni par la boutique partenaire d'Airsoft Review qui s'appelle GECO Shop Je tiens à remercier Guillaume pour m'avoir fait partenir ces petits colis En quoi ça consiste ? Ce sont des rations de combat Des rations de combat, on va dire, pas identiques aux rations de combat françaises qui vont être beaucoup plus volumineuses et vont permettre de faire plusieurs repas dans la même journée Là c'est vraiment bon pour les joueurs d'Airsoft qui souhaiteraient faire un repas par jour Donc on va découvrir ensemble le contenu de cette boîte Donc j'ai préalablement ouvert le carton Donc dessus, sur l'étiquette, vous allez avoir la DLU Donc là c'est bon jusqu'au 21 juin 2015 Donc ça c'est encore bon C'est déjà une autre chose A l'intérieur vous avez le descriptif du contenu Donc là on va le découvrir directement A l'intérieur on trouve des couverts plastiques avec un petit morceau de sopalin support à réchaud support à réchaud en métal Une boîte du plat principal Ici là se trouve être des pâtes bolognaises Une petite compote de pommes Comme on peut le trouver partout dans le commerce Un petit cake au chocolat Une barre de céréales au chocolat C'est pour ça qu'il aime bien le chocolat ça tombe bien Ensuite on a une briquette de jus d'orange Donc toute simple avec une paille directement sur la briquette Une boîte d'allumettes Indispensable pour les non fumeurs Puisqu'il va falloir allumer le réchaud Donc il va falloir du feu Si vous n'avez pas de briquette il y a des petites allumettes sont là pour ça Et la petite pastille Pour allumer votre réchaud Donc ce qui va permettre de faire chauffer votre plat Donc là ça sera les pâtes bolognaises Donc on va y passer tout de suite Donc Pour faire chauffer votre plat ça va être simple Le clip allume vite Donc là on a mis un petit morceau de planchette en bois Pour éviter de faire cramer la table Ca sera dommage Donc vous prenez ça Vous ouvrez Lui il fait du bruit Il me fait envie avec son sandwich Donc ça justement c'est pour éviter les sandwichs On a décidé de vous faire la vidéo Ensuite vous ouvrez un tout petit peu Parce que sinon quand vous allez ouvrir et que c'est bouillant Ca va vous sauter à la tronche Vous faites une petite ouverture Qui va vous permettre Ne pas vous cramer aussi Une fois que ça va être chaud Donc vous prenez votre briquet Donc là ça sera Vous allumez Et vous placez votre plat au dessus Et là Il n'y a plus qu'à attendre Donc là on a laissé chauffer la ration de combat bien sûr Et maintenant on va passer à l'ouverture Alors un conseil Mettez des gants Parce que évidemment c'est bouillant Là Le gros avantage C'est qu'on avait mis une petite câble de bois Pour éviter de cramer la table On se rend compte que même la câble de bois Elle n'a rien eu Donc il n'y a aucun risque Par contre bien faire attention Quand vous allez poser ça quelque part Ne pas créer un encendrie bien sûr Donc là j'écarte ça Prenez des gants Et vous ouvrez votre petit plat Alors faites attention sinon ça vit qu'à la tronche Pour retirer les gants Les couverts Donc là ça a mis à peu près Allez 3-4 minutes pour chauffer Donc là c'est rapide Toujours pas besoin de couteau On mélange un peu Alors on voit qu'au fond ça Ça a chauffé très vite Alors ça fait un petit peu gélatineux Au premier regard Après ça reste des pâtes Avec de la bolognaise Et on goûte Alors le cristaux qui a fait cuire les pâtes Il les a fait un peu trop cuire Donc ça fait un petit peu pâte Gâteau de pâte Et c'est bon Donc on va passer après au dessert Moi je suis fini de manger Je viens de finir Le petit plat de pâte boulot Bon c'est clair que c'est un petit peu bouilli A l'intérieur Mais bon Donc il faut essayer chaud C'est super bon à manger La preuve j'ai fini la gamelle Donc on va passer Là j'ai eu un petit coup J'en ai profité Un petit coup du dorge Ça va la patate sur le carin Et on va attaquer le dessert Donc là c'est une petite compote Une petite compote sympa C'est bon Est-ce qu'elle est bonne ? 19-4-2016 Voilà Je mange ma compote Et puis on se rattrape après Pour les petits gâteaux Donc là la petite compote Elle est finie Enfin pas assez Viens manger les compotes Donc Petit cake Au chocolat Bon ça va faire avec de boucher Après honnêtement Je suis une grande gueule C'est bon Ça fait office de dessert en plus quoi C'est bon Bon c'est de l'autre côté Et puis On va découvrir ensemble La petite barre de muesli Muesli chocolat Donc Barre de céréales Comme on peut trouver en commerce C'est bon hein C'est pas grave La bouche pleine Mais Ça peut faire office de 4 heures Vous l'avez sur vous Pendant les parties Vous pouvez le manger Bah Quand vous avez un petit creux Voilà Tout simplement Donc je vais finir ça Juste après Donc bah Si vous voulez retrouver Cette ration De combat Cette ration Qui vous permet de Manger en partie d'air soft Bah vous allez sur la boutique J'écoshop.fr Et Guillaume Ce sera un plaisir De vous envoyer ça Directement chez vous Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu C'est un peu atypique Par rapport à ce qu'on fait d'habitude Donc bah je vous dis à très bientôt Vous retrouverez tous les liens D'air soft review Dans la description de la vidéo N'oubliez pas de vous abonner A notre chaîne YouTube Et page Facebook On compte sur vous bien sûr On a bientôt atteint Les 3000 abonnés Donc merci à vous Et puis je vous dis à très bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501